Et comme nous sommes vendredi, nous recevons une téléspectatrice sur ce plateau qui va nous cuisiner sa recette anti-gaspi. Aujourd'hui c'est Sylvie, bonjour Sylvie. Bonjour Farida. Bienvenue. Merci. Alors vous avez 54 ans, je donne votre âge, il n'y a pas de ça entre nous. Je ne le fais pas. Vous ne le faites pas, mais alors pas du tout, vous êtes grand-mère, vous ne le faites pas non plus. Vous venez de la gare de Freinet dans le Var et vous avez une maison d'hôtes. Tout à fait. Est-ce que vous faites également table d'hôtes ? Oui, table d'hôtes, oui, oui. Le soir, je prépare des plats provençaux, bien sûr, parce que les gens s'y attendent. Mais aussi une cuisine très variée, méditerranéenne, voilà. Ah, cuisine méditerranéenne, avec de l'huile d'olive, de la thomasse. Toujours de l'huile d'olive, oui. Et des recettes anti-gaspi ? Et des recettes anti-gaspi, bien entendu. Par exemple, vous en avez une comme ça, là ? Alors, écoutez, avec un reste de légumes, faire une quiche, par exemple, le soir, avec une poêlée de légumes. Et vous régalez vos enfants, vos petits-enfants. Et vos invités aussi, et vos invités dans votre table d'hôtes. Oui. Et alors, donc aujourd'hui, vous avez décidé de cuisiner avec un reste de baguette. Et justement, vous savez qu'hier, on a fait une émission sur la baguette. Donc ça tombe parfaitement bien. Ça tombe très bien. Et vous allez faire quoi ? Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un crumble poire-chocolat. Ça va être bon, ça. Vous avez besoin de quoi pour faire un crumble ? Alors, pour faire mon crumble, j'ai besoin de poire, de beurre, de chocolat, de pain rassi, plutôt baguette au céréales, de sucre blanc, de sucre roux, jus de citron. Tout simplement. Voilà. Et alors, vous allez commencer par quoi ? Alors, on commence donc par éplucher les poires, les citronner un petit peu pour éviter qu'elles noircissent. Et ensuite, on les passe à la poêle avec le beurre, le sucre. Et on les laisse caraméliser tout doucement. Et on met un petit peu de gingembre aussi en poudre. Bon, ça ne donne pas envie, là, les citronnés. Voilà, le petit gingembre caraméliser. Déjà, c'est tout un poème, hein ? N'est-ce pas, Christelle ? Bon, on vous laisse continuer tranquillement. OK. La cuisine est à vous, je vous confie les clés. Parfait, merci. C'est pour vous. Alors, j'ai une petite question, d'ailleurs, avant de commencer. Donc, déjà, vous pouvez retrouver, on oublie tout, là, la recette de Sylvie sur le site de La Quotidienne, la suite. Vous pouvez la télécharger dès maintenant. Et puis, moi, j'ai une petite question pour toi, Sylvie. Oui. Est-ce que tu cuisines avec des liqueurs ? Alors, assez rarement, mais je fais un tiramisu, justement au printemps, là, au début des fraises, avec le limoncello. Parce que tu sais que notre dossier, c'est les liqueurs. Donc, ça, on le verra après. Mais, tout de suite, moi, je vous invite à manger du chocolat. Vous aimez le chocolat, je suis sûre aussi. Oui, j'adore. Eh bien, je vous invite vers le club très fermé des croqueurs de chocolat.